Service, conseil et formation des meilleurs haters, bonjour ! Bonjour, je souhaiterais devenir haters. C'est très simple madame, pour être un bon ou une bonne haters, il faut réunir 5 grandes qualités. Lesquelles ? Être fort et gris. Oui. Être jaloux de la réussite d'autres individus. Je vois, oui. Péter plus haut que son cul. Ok. Se faire tellement chier dans sa propre vie qu'on a que ça à faire critiquer les autres. Ah oui, je vois bien. Et la dernière, mais non des moindres, être quelqu'un appelé communément mal baisé. D'accord. Vous pensez réunir ces 5 grandes qualités ? Absolument. Parfait. Ensuite, la première étape, vous allez vous rendre sur les réseaux, vous allez choisir un compte d'un individu de votre choix et vous allez commencer à critiquer. Ça peut être une personnalité publique ? C'est encore mieux. J'ai déjà plusieurs personnalités en tête. Le mieux est d'utiliser un faux compte car les vrais haters, en général, n'assument pas leurs propos et préfèrent se cacher derrière un faux profil, ce qui les rend encore plus fourbes. Parfait. J'ai déjà plusieurs faux comptes à mon actif. Je sens que madame va être une de nos meilleures haters. J'y compte bien. Et maintenant, vos mots d'ordre sont critiquer, blesser, anéantir. Répétez après moi. Critiquer, blesser, anéantir. Critiquer, blesser, anéantir. C'est ça. Critiquer, blesser, anéantir. Surtout, j'imagine. Critiquer surtout, évidemment. Son contenu, son physique, sa personnalité. Faut pas y aller de main morte, quoi. Je peux vous assurer que si l'individu que vous avez choisi est très fragile, vous pouvez le détruire en très peu de temps. J'ai hâte. Je dirais même plus. Vous avez hâte. Terce. Merci beaucoup. J'espère être la meilleure des haters possible. Au revoir. Au revoir. Au revoir.